La peur de disparaître. Julie Gaillet se confie sur cette crainte qui la hante depuis qu'elle a 50 ans. Julie Gaillet a-t-elle peur de disparaître des écrans? Ce samedi 11 mars, la comédienne à l'affiche de comme une actrice aux côtés de Benjamin Violet, s'est confiée à Télestar, sur cette crainte qu'elle redoute depuis qu'elle a fêté ses 50 ans. Le temps qui passe, la nouvelle obsession de Julie Gaillet, point. La femme de François Hollande qui a fêté ses 50 ans, le 3 juin 2022 passe un nouveau cap dans sa vie. D'ailleurs, dans son dernier film, comme une actrice, la comédienne incarne Anna, une femme trompée par son mari et qui fait tout pour adopter les traits de la maîtresse de ce dernier. Invité dans l'émission C'est à vous, le 1er mars dernier, Julie Gaillet a évoqué sur son âge en toute transparence. Je viens d'avoir 50 ans, je rentre dans le tunnel bientôt, a-t-elle confié à Anne, Elisabeth Lemoyne, avant de parler de la société actuelle qui veut à tout prix dicter une jeunesse éternelle. Ce n'est pas lutter, c'est avoir une présence, exister, A-P-R-E accent aigu, I-C-S-E accent aigu la comédienne. Évidemment, on a envie d'être en forme, faire du sport, faire un détartrage, être mignonne. C'est l'idée que ça devienne une telle injonction qu'on est prisonnière de ça et qu'il n'y ait plus l'image de la femme qui vieillit, a-t-elle fait savoir. Julie Gaillet a-t-elle peur de disparaître ? Dans le film Comme une actrice, le réalisateur Sébastien Béli a voulu filmer Julie Gaillet au naturel avec ses rides. À nos confrères de Télestar, l'actrice a déclaré que ça ne l'avait pas dérangée, bien au contraire. Ce sont trop souvent les actrices de 40 ans qui jouent les Queen Quajenner. Je ne vais pas vérifier sur l'écran de contrôle si la lumière me met en valeur, a-t-elle confié. Avant d'ajouter, je m'attache avant tout à l'énergie du personnage. Même si elle assume ses 50 ans et les signes de l'âge, Julie Gaillet sait qu'elle peut disparaître des radars à tout moment. C'est un âge délicat chez une femme, avec l'arrivée de la ménopause. Avec la peur de disparaître aussi, a-t-elle fait savoir. Et d'ajouter, il y a environ 18% de femmes de plus de 50 ans en France, or elles ne sont représentées qu'à hauteur de 7% dans les médias et au cinéma, confesse-t-elle. La femme de François Hollande conçoit d'ailleurs qu'elle est moins énergique qu'avant. Je fatigue plus vite, je résiste moins bien au tournage de nuit. Je sens aussi qu'il faudrait que je me mette au sport. Je me libère toutefois très bien de ses angoisses. Je vis au jour le jour. J'ai savouré chaque âge, a-t-elle conclu. Julie Gaillet, grande épicurienne.